Trop abîmés, trop mûrs ou encore trop près de la date limite de consommation, dans les rayons et sur les étalages des marchés, personne n'en veut, on les appelle les invendus. Si en période de crise économique, se nourrir devient un véritable calvaire pour les Européens, 1,3 milliard de tonnes de nourriture produites chaque année finissent à la poubelle. Soit en moyenne 20 kilos d'aliments jetés par an et par ménage en France, alors que 16 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire. Pour lutter contre ce gaspillage, plusieurs collectifs se mobilisent en France et récupèrent ces denrées précieuses qui ne remplissent aujourd'hui ni les caddies, pas même les paniers. A Montpellier, nous retrouvons Cyril du collectif Food Not Bombs au marché des arceaux à Marché Bio. Si les courses sont synonymes de plaisir pour certains, c'est une course contre la monde qui s'opère ce midi pour Cyril. Guettez les stands potentiels, regardez ceux qui traînent par terre, attendre que les kilos en soient servis et récupérez tous les invendus destinés à être jetés avant la fin du marché. Avec son caddie récupéré lui aussi, Cyril fait le tour des marchands en espérant qu'il lui garde quelques restes. Bonjour, c'était pour savoir si vous aviez des choses à jeter ou pas ? Oui, déjà. Vous pouvez partir déjà ? D'accord, merci. Bonjour, c'est parti, c'est parti d'un collectif pour redistribuer la nourriture, c'était pour savoir s'il y a des choses à jeter ou pas. Il y a juste des salades. Voilà, ça m'apparaît. Oh, tu vas bien ? Oui, c'est parti. Ça va. Salut. Merci beaucoup. Il y a une pomme qui traîne par terre, je pourrais pas récupérer ? Merci. Merci, c'est gentil. Ah, ouais, il veut bien. Ah ouais. Bon, bah là, on a récupéré de la salade, tels que fruits, des pommes, des navets, en demandant aux commerçants ou en récupérant directement ce qu'il y avait en dessous des stands, dans des cartons, par terre, tout ce qui était destiné à être jeter. On récupère en fin de marché, mais aussi dans les supermarchés, on fait des appels aux dons avec des caddies. On se pose devant les magasins, on explique ce qu'on fait, ce qu'on peut pas récupérer au marché, les farines, le sucre, l'huile. Le riz, les pâtes. Et on récupère aussi un salon gros, parce que ça a marché permanent, donc ça nous permet d'y aller le vendredi et de faire un petit recup, en fait. Là, aujourd'hui, on devrait être une quinzaine, pour le moment, on est 5 ou 6. On va essayer de récupérer le maximum pour pouvoir cuisiner les repas pour ce soir. Ce soir, Cyril et les membres du Food Not Bombs organisent un grand repas sur la place de la Comédie. Comme tous les quatrièmes samedis de chaque mois, gratuit et donc accessible à tous, touristes, passants et sans abri. Le Food Not Bombs Montpellier lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi pour recréer du bien social. Le collectif a été créé à l'instar de son aîné américain né à Boston dans les années 80, organisé par une communauté de freeganes, des jeunes qui récupèrent les restes des poubelles de l'Amérique. De la nourriture, pas des bombes, un slogan choc au départ. Le collectif prône une nourriture répartie équitablement dans une société où règne l'abondance. Plutôt que d'utiliser l'argent à des fins militaires, le Food Not Bombs milite lors de manifestations antinucléaires pour une nourriture plus saine et donc végétale. Pour le Food Not Bombs, inciter le consommateur à manger de la viande encourage l'agro-business et les producteurs à utiliser davantage de pesticides. C'est pourquoi la grande majorité de ses membres sont végétariens ou véganes. De la nourriture uniquement végétale, meilleure pour la santé et l'environnement, ce sont des valeurs qui ont incité Caroline à faire partie du Food Not Bombs depuis maintenant plus d'un an, aux côtés de Cyril. Écœurée par temps de gaspillage, Caroline a trouvé une technique ingénieuse pour conserver ses fruits. Par exemple, là on a une clémentine qui est tout à fait bonne et qui allait être jetée par les personnes du marché parce qu'elle est un petit peu abîmée ou qu'elle n'a pas la bonne couleur que les gens achèteraient et qui leur prouverait qu'elle est bonne. Donc moi je récupère ça, je vais la recuisiner après pour le collectif. On va faire notamment avec les fruits, on fait beaucoup de jus. Sinon pour conserver les fruits, ce qui est pas mal c'est de les déshydrater. Donc tout ce qui va être pommes, poires, même pour les oignons qui des fois on récupère des quantités incroyables. Si on a beaucoup d'oignons, on peut les couper en lamelles, les déshydrater, ça permet de les conserver assez longtemps. Et avec tout le reste, là en ce moment, en période d'hiver, on fait beaucoup de soupes pour distribuer. Et puis énormément d'autres choses, des tartes, tout ce qui peut être facilement cuisinable en grosse quantité et distribué pour tout le monde. Retour avec Cyril sur le marché. Une fois la récup terminée, place à la cuisine, à l'appartement du collectif. Moi j'ai intégré le football boom parce que c'est les valeurs qu'ils parlaient. Le véganisme c'est pour la question animale, pour l'environnement et pour la santé. Pour les animaux c'est une souffrance, c'est une souffrance énorme. Il faut que c'est son environnement aussi parce que ça consomme beaucoup d'eau. Et après pour la santé, ça s'avérait qu'il y a beaucoup de problèmes de santé cardiovasculaires et d'autres qui sont liés à la viande ou à la consommation de lait. A la table du Food Nut Bombs, donc que des repas végétariens, des soupes, des tartes, des jus de fruits. Chacun met la main à la pâte pour préparer le buffet du soir. Les légumes sont épluchés, lavés et cuits immédiatement. Les fruits sont passés au mixeur. Sur le feu, les marmites se succèdent. Aucun cuisinier de métier, que des bénévoles dévoués à leur prochain. Ce qui n'est à la fin pas cuisiné et distribué entre les membres de l'équipe. Chaque mois, le Food Nut Bombs réussit à préparer près de 150 repas qui sont ensuite distribués sur la place de la comédie de Montpellier. Beaucoup de gens à Montpellier sont à la rue, enfin. On fait un repas avec eux, on discute et on ramène d'autres personnes qui ne sont pas de la rue, qui font leur main, qui font des recours, qui font du shopping. On avait pas tous les réunis, l'autre d'une assiette, ils échangent. Je pense que c'est important, l'essence de partage, c'est d'ailleurs qu'il y a un petit trou dans les grandes villes. Les ménages et les marchés de proximité ne sont pas les seuls à gaspiller la nourriture. Les hôpitaux, les restaurations collectives et les supermarchés aussi. Sur les 4 milliards de tonnes de nourriture produite chaque année dans le monde, 30 à 50% de ce qui est jeté en France finit à la poubelle. 50% sont des salades, 33% du pain, 25% des fruits et 20% des légumes. Alors qu'en Afrique subsaharienne, une personne sur six souffre de malnutrition. Dans les magasins, par exemple, ils jettent, même si la date n'est pas encore passée, ils vont vous jeter un jour à l'avant. Et ils ne permettent pas à ce qu'on fasse la récupération, bien souvent dans les magasins. Ils les détruisent ou ils mettent de la javel dedans, où on n'a pas accès aux poubelles. Produire plus pour consommer plus. Plus il y a de gaspillage alimentaire, plus la faim dans le monde augmente. Pour un kilo de beuves, c'est 15 500 litres d'eau utilisés. Pour un litre de lait, c'est 2000 à 4000 litres d'eau. Alors qu'un kilo de pommes de terre ne demande que 900 litres d'eau. Pour lutter contre la faim dans le monde, faut-il limiter la production de viande ? Faut-il utiliser les terres cultivables pour nourrir les hommes, pour trouver les bétails ? Dans un pays des droits de l'homme, il ne devrait pas y avoir des gens qu'on faim, il ne devrait pas y avoir des gens qui dorment à la rue. Le lacis comme ça, ça pourrait gérer beaucoup mieux. Si tout irait bien, le fou de notre bombe n'aurait pas besoin d'être là, mais ce n'est pas le cas du tout. D'autres comme Cyril et le fou de notre bombe ont emboîté le pas dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le collectif Copain, qui récupère les invendus de la blancherie de rôle de pain. Le collectif Communart, leur disco-soupe. A l'instar des emblématiques soupes populaires et des restos du cœur, la jeunesse se mobilise à travers le monde, milite chaque semaine pour redonner à ceux qui ont faim le droit à la nourriture. Éveiller les conscients d'une majorité qui sommeille sur les dangers de l'alimentation transgénique et les conséquences de l'alimentation animale sur la santé et l'environnement. Acteurs d'une nouvelle révolution, messagers d'une nouvelle voie possible, d'un destin qui les concerne, tout comme les générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...